Bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en présence du Droid Tech. Aujourd'hui on va essayer, j'ai bien dit essayer, de vous présenter Crazy Kick, un jeu développé par Vodou. Il demande une taille de 175 Emo installée et rien que ça, quand on voit déjà les graphismes au début ça fait peur. Du coup la dernière mise à jour du jeu date du 2 octobre 2019, voilà. La taille installée, 175 Emo, je suis actuellement sur la version 1.2.0 du jeu et il nécessite un Android 4.4. Donc vous l'avez vu certainement défiler sur le Play Store, je ne vais pas aller par quatre chemins, c'est clairement la bouse du Play Store. Vodou a tout compris, c'est à dire qu'au lieu de nous faire un bon jeu, ils nous font de la merde, il ne faut pas avoir peur de le dire. Clairement je me fais chier à y jouer, ce n'est pas intéressant, il n'y a pas grand chose. Donc le jeu est une vraie bouse, je viens de me taper un problème, c'est à dire un freeze et puis en même temps ça a rebooté au menu de mon Android. Super, je m'en serais bien passé. Donc d'après les retours, pas mal de pub à foison, c'est dommage. Graphiquement, ce n'est pas la panacée. Je vous ai présenté Battle Disk récemment, je vais vous mettre un petit lien dans la notification, le petit i va apparaître là. C'était pas mal, c'était bien, graphiquement c'était pareil. Vous allez me dire, ouais c'est pareil que le Crazy Kick, mais je ne me faisais pas chier, il y avait de la recherche et tout. Là clairement on se fait chier, je n'ai pas envie d'aller plus loin dans le jeu, c'est archi pauvre. Et puis vous l'entendez vous aussi ? Voilà, il n'y a pas de bande son, il n'y a rien. Vodou, ils ont juste développé un jeu, voilà, on vous met un ballon. Là, j'ai un freeze de mon écran, je ne peux rien faire. Voilà, donc déjà deux minutes de vidéo et j'ai déjà deux plantages. Il ne manque plus que la pub et c'est bon. Clairement, c'est le jeu de merde du Play Store. Voilà, et je rejoins entièrement les avis laissés sur le Play Store, comme quoi le jeu n'a aucun grand intérêt. On se lasse vite du jeu. Voilà, et du coup les pubs, les problèmes de bug, les problèmes de lag, là on voit que ce n'est pas fluide. Et pourtant il y a des petits jeux qui sont développés par les indés qui sont vachement mieux. Vodou, il faut faire quelque chose. Là, clairement, déjà présenter votre jeu, ce n'est pas facile, avec les nombreux bugs qu'il comporte. Donc là, depuis tout à l'heure, on voit très bien, c'est toujours le même niveau. Il n'y a rien de bien compliqué. Moi, je suis le ballon. Là, avec mon doigt sur mon écran, j'ai juste allé au but. On reste pareil. Ok, il y a des obstacles, mais il n'y a rien de plus. Bon là, ce n'est pas la panacée. Donc 3 minutes 25 de jeu et j'ai eu encore un plantage. Super. Et je vous le dis, j'ai la dernière mise à jour du jeu. Donc je tourne sur la dernière mise à jour. Donc là, j'essaie de récupérer un peu tout. Voilà. Feint au gardien. Mais clairement, non, non, c'est le titre, le jeu le plus pourré du Play Store. Voilà. Crazy Kick. Il n'y a pas autre chose à dire. Si vous, vous avez aimé, parce que du coup, il est possible que vous ayez aimé ce jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Moi, personnellement, je me fais chier. Ça va être la vidéo la plus courte, je pense, sur la Gata TV. Pourtant, j'aime bien des petits jeux de foot, des petits jeux de foot sympas. Mais là, non, non. Là, ce n'est pas possible. Là, je n'ai pas encore eu le plantage, mais ça ne va pas tarder. Là, on reste toujours sur la même chose. Hop, je monte. Et voilà, plantage. Encore un freeze pour changer. Donc, je vais redémarrer mon jeu. Donc, je redémarre encore une fois mon jeu. Je viens d'avoir encore un bug. Franchement, Crazy Kick, une pure grosse merde sur le Play Store. Des trucs comme ça, il faudrait écouter les avis des utilisateurs. Vodou, arrêtez de faire de la merde et arrêtez de nous pigeonner avec vos jeux. Voilà, ça ne donne pas envie. Là, je suis à 5 minutes de vidéo. J'ai déjà envie d'arrêter la vidéo. Le jeu ne m'intéresse pas du tout. Et vous, joueur d'Android, laissez-moi votre avis en bas de cette vidéo. Oui, non. Peut-être que je me fais la critique du mal par rapport à ce jeu-là. Mais voilà, moi, non, ça ne m'intéresse pas. On va essayer de marquer. Et oui, j'ai eu encore un plantage. Bon, là, ce n'est pas de la pub. C'est carrément un plantage. Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai pas encore eu de la pub pour me niquer le jeu entre deux. Mais ça ne va pas tarder, puisque du coup, je suis dans les premiers niveaux. Voilà. Bon, clairement, voilà, il n'y a pas de bande-son. Je me fais chier. Déplacer le ballon, ce n'est pas le truc qui est le plus super intéressant. Surtout quand on voit ce qu'il y a sur le Play Store. Je vous présenterai d'autres jeux de foot développés par d'autres développeurs, il faut le dire, qui sont mieux. Là, clairement, je ne m'amuse pas. On déverrouillait 3. Voilà. Il faut plus simple. Voilà. Et ce jeu me casse ses couilles. Clairement. Il m'énerve. Donc, je vous disais dans une précédente vidéo qu'il y avait une grosse partie au niveau du son qui était intéressante pour le gameplay. Et là, il n'y a rien du tout. Là, on s'emmerde. On se fait chier. Donc, voilà. C'était la présentation archi pourrie de Crazy Kick. Moi, personnellement, je ne vous le conseille pas. Passez votre chemin. Allez voir ailleurs. Il y a d'autres jeux sur le Play Store qui sont beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus intéressants. Et on se fait moins chier. Même là, à faire la vidéo au montage, il n'y a pas de bande-son. Donc, ça va être creux. Il n'y a que moi qui parle. Là, vous me voyez jouer. Je n'ai même pas envie de finir le jeu. Tellement, c'est nul à chier. Passez votre chemin. Allez voir ailleurs. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut ! Sous-titrage ST' 501